Depuis la naissance de l'informatique, la programmation a toujours été sur toutes les lèvres de celles et ceux qui avaient la possibilité d'en faire. Aujourd'hui, presque tout le monde possède un appareil permettant de programmer ou pouvant installer un programme. La démocratisation et l'accès au numérique a permis à la science de la programmation de prendre sa place dans la société, tout comme la science et la technologie à une autre époque. Et j'espère qu'elle trouvera sa place, en place ici comme ailleurs, dans nos locaux comme sur notre chaîne YouTube. Bonjour, je m'appelle Léger Diba, je suis Microsoft MVP et solution architecte. Tout au long de notre voyage sur la bible du programmeur C Sharp, nous allons découvrir le programme officiel de la programmation C Sharp. Oui, je rappelle qu'au moment où nous faisons la vidéo, c'est la dernière version. Ce programme intéresse ceux qui n'ont jamais fait de la programmation, ceux qui n'ont jamais fait du C Sharp et ceux qui ont une expérience en C Sharp. Il va s'articuler autour de Get Started. C'est les prérequis. Introduction to C Sharp Tutorials. C'est un ensemble de tutoriels sur C Sharp. On va vous présenter des tutoriels end-to-end avec des cas pratiques. Nous allons faire un Tower of C Sharp, c'est-à-dire faire un tour du langage, des subtilités, etc. de C Sharp. What's new in C Sharp ? Puisque C Sharp est un langage évolutif, il faudrait que dans cet apprentissage, que vous soyez au diapason de ce qui est en train d'être fait, de ce qui est déjà fait et de ce qui sera fait. Ensuite, nous vous montrerons un guide de la programmation C Sharp. Donc, ce qu'on appelle C Sharp Programming Guide. Qui va vous permettre de pouvoir utiliser vraiment des fonctions real. Nous allons utiliser aussi les workflows. Ensuite, nous allons largement parler des références du langage avant de parler des spécifications. Ce programme est un programme complet reconnu par Microsoft et qui va s'articuler autour d'une expertise et d'une vraie expertise sur C Sharp. Alors, une dernière question. Pourquoi apprendre le C Sharp ? Il y a de multiples raisons pour apprendre le C Sharp. Parmi lesquels, le fait que C Sharp soit un langage très évolutif, il évolue plus vite que Java, il évolue plus vite que n'importe quel langage. Parce qu'il y a Microsoft qui est derrière et Microsoft qui a commencé aussi à démocratiser ses outils, à les rendre open source. Mais il y a aussi que les développeurs C Sharp sont très recherchés, surtout ceux qui maîtrisent le framework ASPNET MVC. C Sharp aussi, au moment où on parle, commence à faire du SPA en n'utilisant pas JavaScript, mais en utilisant WebAssembly. Donc, on peut faire ce que Angular est en train de faire, React est en train de faire, tous ces SPA sont en train de faire. Donc, vraiment, C Sharp, c'est un langage très mature et qui est intégré à Visual Studio ou Visual Studio Code qui vous permet de pouvoir aussi ne pas utiliser Visual Studio, mais d'utiliser un éditeur de texte qui s'appelle Visual Studio Code pour pouvoir développer. Donc, voilà, j'ai essayé de recueillir un ensemble de raisons qui peuvent vous motiver pour vraiment être expert et avoir des salaires qui vont tourner autour de 40 000 euros, 50 000 euros ou jusqu'à 60 000 euros et plus en fonction de votre matière, en fonction de votre domaine et en fonction de votre degré de maîtrise et d'expertise en C Sharp. Merci. 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 Merci.